et donc bien bonjour à tous c'est DECONCURSE sur FONDALIDO donc patch note 1.53 je refais gagner un code huawei donc pareil j'écris quelque chose dans la description il y a tu doubles tes chances via twitter si tu veux tout est dans la description t'inquiète et on commence directement ce patch note 1.53 j'ai juste cliqué vite fait pour voir quand il sortira à peu près et maintenant on peut lire donc j'ai ça va être en one shot je préviens le 10-12 donc un petit peu plus tard pour nous voilà un new hero alna la la mer glacée la mer gelée plutôt il y aura son playtest du coup son beautiful trial bien sûr pareil en même temps nouvelle addition et optimisation l'hiver arrive le nouveau thème de ra nord la forêt du hawkine etc et pareil le l'écran de chargement a changé ok pas mal pourquoi pas nouvelle aventure snowy front le 21 c'est un voyage des merveilles le 21 du coup nouvelle aventure phalan sauce dans les essais des dieux donc sûrement pour l'artefact agilité tout simplement disponible après 30 60 et pareil faut apporter le randering ballon correspondant tout simplement voilà un nouveau ranger classe du coup voilà shroud of verdure voilà nous feature casu pour les pics du temps la mani des fauvets je sais pas comment ils veulent traduire après stage 2,3 et le 21 du coup il y aura du coup un nouveau pic du temps qui sera un petit peu plus simple de ce que je comprends le ils ont réduit le minimum le taux de combat minimum pour pas mal de stage pour le tour du roi et la campagne pour pas qu'on soit bloqués si on est trop bas niveau quoi et qu'on y arrive très facilement donc voilà pourquoi pas ce sera bien c'était très gênant de devoir être bloqué parce que ben des personnages n'étaient pas assez haut niveau alors que le combat tu pouvais le faire tout simplement ajout de quatre nouveaux slots donc remplacement d'items dans le store de guildes avec des oh après chapitre 23 il y aurait directement des des items qui apparaîtraient du coup avec une faction en fait tout simplement et les prix seront baissés de plus en plus à chaque fois que le joueur progresse dans la campagne c'est très très intéressant ça 8 le haut les amplifiés les emblèmes amplifiés donc je crois que c'est les gold dans le shop de base passe à 20 au lieu de 10 c'est pas mal alors ajustement des règles pour les héros les héros dimensionnel les promotions de simplement avec le overlong 85% d'un des deux que le premier vous prenez tout simplement ça sera toujours le cas à chaque fois qu'il y aura deux crocs deux dimensionnels qui sortent par simplement il y aura tout un indice sur le un des deux que le premier vous prenez tout simplement donc intéressant après bon c'est bien pour les gens qui payent pour les gens qui ne payent pas il faudra passer sur le même principe que Ainz et Bédo donc c'est en sachant qu'on sait déjà qu'il va y avoir deux nouveaux dimensionnel en même temps donc un peu dommage pour sa part d'un ajustement fixe de son fourniture niveau optimisation et c'est tout pour cette mage c'est une mage assez courte en soit assez intéressante donc pour ceux qui sont intéressés pour le coup pour huawei point donc qu'on peut mettre sur l'app galerie tout simplement donc de 5 euros mettez un commentaire à cette vidéo abonnez vous et voilà simplement sachant que pareil vous pouvez passer sur twitter il ya un tweet à retweet tout simplement voilà et c'est tout pour cette vidéo demain on fera sûrement le test du coup de de cette page tout simplement et demain le 10 normalement dès que cyberpunk 2077 sort on enlève en tout le reste de la journée sûrement voilà donc j'espère que cette vidéo a plu ciao tout le monde c'est parti Sous-titrage ST' 501